Bonjour, je vous invite dans l'imaginaire de mon monde multipolaire. A travers mes photos du ciel que j'ai gardées dans leur forme originelle, soyez les bienvenus pour ce voyage spatio-temporel. Dès ma jeunesse, elle a eu une emprise. Et comme il fallait que j'aille au travail, j'ai rejoint le monde de l'entreprise. Alors, cette maladie, au-dessus de ma vie, a tout envahi et m'a mis en crise. Comme une tempête dans ma tête, douleur et céphalée ont obscurci, labeur et assiluté. Et du ciboulot, j'ai chapeauté. A force d'être entêté, je fus comme emprisonné pour dix années. On me disait dans la lune, en fait, intérieurement, j'étais dans une colère écarlate, ensablé dans les dunes d'une lointaine planète. Ainsi, avec mes collègues, ce fut la guerre. À coups d'arbres lasers, à coups de sabres lasers, de bombes en trombe. Et puis, et puis, je me suis épuisé. Leurs regards croisés semblaient m'avoir anéanti. Personne ne comprenait ce qui m'arrivait, moi le premier. Les psychiatres avaient beau chercher, chercher, rien ne les éclairait. Alors de l'entreprise, je suis parti, sous la pluie, seul dans ma vie et dans ma folie. Je me suis recroquevillé dans mon terrier. Emporté par cette vague grise, c'est la seule fois de ma vie où j'ai lâché prise. Je ne vivais plus que la nuit, loin d'autrui. Mais dans ce cimetière où je voulais finir ma vie, il restait au fond de moi une lumière. J'ai fait une longue traversée durant des années. Pendant que la chimie antipsychose s'installait en moi, tel un nuage rose. Il a fallu se reconstruire marche après marche. Choisir la santé et les loisirs avant le travail. Et de zéro, repartir. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, sans être poursuivi par mes voies. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma vie, car ce qui me poursuit, c'est l'envie. Pour qu'au monde de l'entreprise, je me réadapte et me réacclimate. Il est exact que sans hésiter, je suis à l'aise à l'esat, car je suis à l'aise à l'esat. Laissant loin derrière moi les stigmates de cette ancienne vie ingrate. Aujourd'hui, je préfère emballer des produits nouveaux, au lieu que ma vie ne s'emballe à nouveau. Le câblage électrique succède au toque et au tic et au pétage du plomb. Les hallucinations et décompensations font place aux livraisons en camion. Je n'ai jamais été en meilleure condition qu'en réalisant les conditionnements d'aliments et de documents. Le montage des lampadaires se substitue au voyage dans l'imaginaire. L'air arbitraire où autrui était mon adversaire est loin derrière. Au contraire, les autres sont mes partenaires. Les symptômes que la nature me lègue, je préfère les oublier en échangeant avec mes collègues. Ainsi, leur regard croisé m'ont réhabilité. La beauté de la nature et sa perfection m'ont permis d'exprimer ma guérison. Au lieu d'un handicap, montrer et cultiver ma différence. Voilà ma chance. Mais autant dans la vie, ces différences sont sources de tensions. Autant en ESAT, elles sont synonymes d'acceptation. Aujourd'hui, mes mots remplacent mes mots et mes photos prises montrent qu'on peut surmonter les crises. Elles sont un message d'espoir pour ceux qui ne peuvent entrevoir une lumière dans le noir. Aller vers une vie plus colorée, d'amour et d'amitié, en nous rapprochant d'autrui, cela nous rend plus humains, car nos batailles d'aujourd'hui feront nos victoires de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada